Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la place des livres et du lecteur dans les faux monnayeurs d'André Gide. Il faut savoir que Gide est un amoureux de la culture et des arts. Comment le savons-nous ? Regardez cette liste des spectacles de théâtre auxquels il a assisté au moment où il créait les faux monnayeurs. Elle est impressionnante. Vous avez en dessous les spectacles musicaux auxquels il a assisté. Donc c'est forcément un auteur qui aime la culture, le théâtre ou la musique. Mais c'est aussi un amoureux des livres et de la lecture. Nous pouvons dire que les faux monnayeurs c'est un roman cultivé avec des personnages, un auteur et des lecteurs qui sont cultivés eux aussi. Et cette culture elle est commune aux personnages, aux narrateurs, aux lecteurs et à l'auteur. Pourquoi ? Parce que parfois il ne cite même pas le nom des auteurs auxquels il fait référence. Donc ça suppose qu'il imagine que son lecteur aura la même culture que lui. Entrons maintenant dans les détails. La place des livres et des auteurs dans le journal des faux monnayeurs qu'elle est-elle ? Si on regarde ces extraits du journal, on remarque en rouge qu'il y a un grand nombre d'auteurs qui sont cités. En bleu des œuvres, même sans que soient mentionnés les auteurs de ces œuvres-là. Mais aussi des mouvements littéraires, le romantisme, le symbolisme. Donc on voit qu'il baigne dans cette culture-là. Quand il écrit au jour le jour, il fait référence lui-même naturellement à sa culture. Dans les faux monnayeurs dans son roman, la place des livres et des auteurs est-elle aussi importante ? Eh bien oui, cette étude le prouve. Regardez, vous avez la liste des auteurs ou des phrases qui sont citées dans l'œuvre. En bleu, vous avez précisément les épigraphes. Vous voyez que c'est une liste vraiment très impressionnante. C'est une étude faite par Denis Roger Vasselin. Si on regarde cette étude plus précisément, on voit qu'il y a une majorité d'écrivains français qui sont cités. Beaucoup sont classiques. Il y a aussi des auteurs étrangers. Vous avez la liste ici de langues anglaises majoritairement. Et puis deux auteurs particulièrement appréciés de Gide, Nietzsche et Dostoevsky. On sait aussi en regardant cette liste que certains siècles sont privilégiés. Vous avez dans ce tableau, vous voyez qu'il y a 17 auteurs cités au XIXe siècle, 8 au XVIIe et 5 dans l'Antiquité. Tous les auteurs ne sont pas indiqués, mais vous voyez que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, ils privilégient le XIXe et le XVIIe siècle. Les références sont très souvent en tête de chapitres en épigraphe. 11 chapitres sur 43 proposent donc une épigraphe. Les genres littéraires ou les auteurs abordés sont majoritairement des œuvres des auteurs moralistes. Vous voyez qu'à chaque fois, ici, on a des auteurs, quel que soit d'ailleurs le genre littéraire, qui cherchent à transmettre des valeurs, qui cherchent à transmettre une certaine morale à travers leurs écrits. Comment les auteurs et les œuvres apparaissent-ils dans le roman Les Faux-Monnailleurs ? Eh bien, par le biais de citations. Les citations, elles sont parfois données comme telles dans le roman. Les auteurs sont mentionnés. C'est le cas, par exemple, de la mention de La Fontaine, de Pascal ou de Baudelaire, qui sont tous les deux cités par Armand dans le roman. Mais la mention des auteurs peut aussi être indirecte par le biais de la typographie. Par le biais de l'italique, par exemple, sans qu'on indique à ce moment-là le nom de l'auteur, ou bien par l'utilisation d'une autre langue que le français. Armand cite aussi du latin. Il fait référence à l'énéide. La typographie, mais aussi le changement énonciatif qui est indiqué parfois. Vous avez deux exemples ici. dit Bernard, qui explique que l'impératif est, comme dit l'autre, catégorique. Ou bien Armand, qui cite Racine, mais sans le dire, en indiquant comme on dit dans les chefs-d'œuvre. Donc, le lecteur averti va reconnaître derrière la phrase « mon mal vient de plus loin » une phrase célèbre de Phèdre de Racine. Parfois, la citation est beaucoup plus indirecte. Il y a des allusions sans aucune référence. On peut même se demander si la citation est volontaire. Vous avez dans cet extrait la phrase « Quant à Georges, il n'a d'attention que pour Géric, il n'a d'attention pour personne. » Ça nous rappelle ce qu'on dit habituellement sur Andromaque de Racine. Les personnages s'aimant les uns les autres sans jamais être aimés en retour. Autre exemple, la phrase de Bernard. Et maintenant, valise à nous deux. On perçoit l'allusion à la phrase de Rastignac « Paris à nous deux » à la fin du Père Goriot de Balzac. Et au passage, regardez, vous avez ici les nombreuses références implicites que Gide effectue à propos du Père Goriot dans « Les faux monnayeurs ». Beaucoup d'éléments font référence au Père Goriot de Balzac. Autre exemple, Laura qui s'écrit « Un amant, un amant, j'ai un amant ». Cette phrase rappelle la phrase qu'Emma Bovary prononce dans « Madame Bovary » alors qu'elle devient l'amante de Rodolphe. Le discours de Justinien rappelle le discours prononcé par les officiels lors des commises agricoles dans « Madame Bovary » de Flaubert. Et puis également, au début de l'œuvre, quand Bernard fait ses comptes après avoir quitté sa famille, c'est vraiment un moment qui rappelle le début de « Belle amie » de Maupassant. Vous pourrez lire les deux extraits, il y a vraiment des points communs. Alors pourquoi ces citations dans « Les faux monnayeurs », à quoi servent-elles pour Gide ? D'abord à caractériser un personnage, à mieux les connaître, mais aussi à les individualiser. Quand Gide rapproche Bernard de Georges du Roi, c'est-à-dire le héros de « Belle amie », c'est parce qu'ils ont des points communs. Ces points communs, c'est sans doute la détermination, l'ambition, mais aussi la naïveté. Donc c'est un moyen d'indiquer des informations supplémentaires au lecteur. Les citations servent aussi à définir et exprimer des choix littéraires. C'est pour ça qu'on retrouve souvent ces citations chez Édouard. Édouard fait référence à Stendhal, à Balzac, à Racine, quand il décrit son roman, quand il exprime ses envies d'écrire son nouveau roman, son roman pur, comme il dit. Mais les citations permettent aussi de parodier, de critiquer. C'est Armand qui fait, par exemple, référence à la joconde à moustache. C'est une œuvre créée par Marcel Duchamp en 1919, à l'époque des faux monnayeurs. Et à ce moment-là, l'art surréaliste est vraiment connu. Vous avez cette œuvre, La Fontaine, qui est exposée à New York, deux ans avant le début réel de l'écriture des faux monnayeurs. Donc, œuvre très évoquée dans le roman Les faux monnayeurs, sans doute parce que Gide a l'intention de critiquer l'art surréaliste, de le parodier. Ça veut dire que toutes ces allusions culturelles, artistiques, il faut les deviner. Donc, Gide attend certainement un lecteur particulier pour son œuvre. Il dresse donc le portrait d'un lecteur idéal. C'est un nouveau type de lecteur. Et d'ailleurs, ce lecteur, il le fait apparaître explicitement dans son roman. Le narrateur parle au lecteur. Par exemple, il l'invite à participer à une recherche commune. La raison secrète de Robert, nous tâcherons de la découvrir par la suite. Donc, le lecteur est présent implicitement. Ce lecteur, il doit être actif. Gide attend même de lui qu'il soit plus intelligent que l'auteur, plus moral, plus perspicace. Il ne veut plus un simple spectateur comme dans le roman réaliste. Le lecteur, il veut qu'il décrypte, qu'il fasse des liens. Et d'ailleurs, le lecteur est obligé de le faire. Il est obligé de collaborer, comme le demande Gide, parce qu'avec la multiplicité des points de vue, des intrigues, la mise en abîme, si le lecteur ne collabore pas, ne fait pas des liens lui-même, il ne va pas comprendre le roman. Le lecteur doit aussi chercher. Le Gide ne souhaite pas donner des réponses claires et définitives. Il pose des problèmes. Il dit que chaque nouveau chapitre doit poser un nouveau problème dans l'esprit du lecteur. Donc, le lecteur est actif. Il se questionne sur le monde et sur lui-même. Il réfléchit sur ses valeurs. Gide dit que son rôle, c'est d'inquiéter le lecteur, le forcer à réfléchir lui-même sur ses problèmes. Donc, il souhaite un lecteur qui réfléchisse, qui fasse des liens, qui cherche. Il souhaite aussi un lecteur qui soit libre d'aller dans des directions infinies et donc d'interpréter le roman. Mieux vaut laisser le lecteur penser ce qu'il veut. Il dit « je n'écris que pour être relu ». Cela veut donc dire qu'il attend du lecteur, qu'il ne soit pas un simple spectateur, mais qu'il réinterprète le roman à sa façon. Il invente donc un nouveau mode de lecture. Ce mode de lecture, on le retrouvera dans le mouvement littéraire du nouveau roman. Récapitulons. Gide est un auteur cultivé. Il étale, il exprime sa culture dans le journal Les Faux-Monnailleurs, mais aussi dans le roman Les Faux-Monnailleurs, en citant de nombreux auteurs, tout particulièrement des auteurs du XVIIe et du XIXe siècle, et une littérature surtout moralisatrice. Il cite de manière explicite, parfois implicite, mais en tout cas avec trois objectifs. Caractériser les personnages, exprimer des choix de réflexion littéraire, ou bien même se moquer, parodier. Il attend donc de son lecteur une culture, une attitude particulière. Il le fait apparaître dans son roman et il souhaite un lecteur qui soit actif et un lecteur qui interprète librement son roman. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la place des livres et du lecteur dans le roman Les Faux-Monnailleurs d'André Gilles.